bonjour à tous daniel coach paris 19 aujourd'hui petite séance de stretch d'une dizaine de minutes sauvegarder sa souplesse ou tout simplement de retrouver au fur et à mesure de la mobilité articulaire bien s'étirer c'est aussi important que de faire des abdos il se renforcer la c'est beau des bras de cette manière on dit qu'en roulez vos épaules en arrière vous allez là c'est bon moi sur vos deux genoux vous pouvez passer nos pieds intérieurs ou même en lotus par rapport que la position la plus confortable possible pour le dos vous attrapez dans vos deux genoux vous ouvrez votre dos vous allez tourner votre tête à gauche plus à droite une nouvelle fois à gauche une nouvelle fois à droite le regard au centre le montant dans la poitrine le regard dans le haut une nouvelle fois montant et le regard ici vous allez tout simplement rester assis et assise attraper vos tibias amener vos deux talons vers le bassin et ouvrir votre dos quelques respirations dans cette position et après au fur et à mesure tout simplement tout en essayant de retrouver un peu plus de souplesse sur ses lombaires vous allez essayer d'avoir le dos le plus les droits possible vous placer sur votre tapis pour les nuits qui pleurent vous place sur votre tapis attendre notre jambe droite croisez la jambe gauche par dessus venir ramener votre gelaudet à la poitrine appuyer sur dessus respiration fluide régulière toujours l'inspire par le nez et l'expiration par la bouche votre main vous pouvez l'appeler sur le côté on pouvait la placer derrière et fait une légère rotation pour retirer vos fessiers celui-ci je place ma main sur mon fessier quand je me placerai de l'autre côté vous comprendrez je vais le côté je tends donc ma jambe je croise ma jambe par dessus je serre fort mon genou vers la poitrine et je vais se passer maintenant sur le côté sur la placer derrière c'est dans le dos le plus droit possible et venir étirer son sens sens aussi le sentient sur cette zone parfait pour lâcher doucement rester avec le dos le plus droit possible une colonne martébrale bien grande les genoux fléchis les orteils vers vous vous attrapez le haut de vos pieds vous allez pousser votre poitrine dans l'avant pour essayer d'assouplir votre dos 4 à 5 risques de la tendance et position pour vraiment le sentir sur cette zone là où je place ma main par ici respiration toujours l'inspiration profonde par le nez respire par la bouche ou par le nez ça n'a pas d'importance c'est important c'est qu'elle soit fluide vous allez tout doucement relâcher ensuite continuons sur la zone inducteur l'intérieur de vos cuisses vous allez coller vos deux pieds vous pouvez les placer comme ceci vous pouvez éventuellement placer vos mains arrière on peut être là avec ses genoux on peut être là le plus important c'est que vous poussiez votre pubis votre bassin vers l'avant tout en descendant les deux genoux dans la zone étirons les inducteurs vous allez bien le sentir à l'intérieur de ses cuisses je répète ça n'a pas d'importance on a chacun sa souplesse on peut s'arrêter là avec ses genoux ou même là le plus important c'est vraiment que vous pousser votre pubis vers l'avant hop deux trois respirations et vous allez tranquillement en relâchant non relâchant vous allez vous allonger la présence sur le dos on s'arrête sur le dos donc là c'est le bras tendu en arrière chercher à vous grandir à bien allonger vos jambes à bien allonger vos bras à sentir l'étirement sur le dos sur les épaules ok ici vous allez continuer un petit peu sur la terre vous allez attraper votre jeu le droit les ramener vers la poitrine avec ce jeu ouvrir le descendre sans le côté on descend sur le côté pour sentir l'étirement sur cette zone au niveau de la taille au niveau du bas du dos au niveau du fait c'est toujours on n'hésite pas avec cette main à venir à appuyer sans son genou on relâche et doucement on repense et devant en arrière on fléchit de l'autre jambe je l'ouvre vers la poitrine et on va descendre le genou vers l'intérieur donc n'hésitez pas à placer votre main pour venir descendre ce genou aussi bas que possible voilà j'ai besoin à retomber vos deux bras des jambes sont tendues également toujours au-dessus agrandissement on grandit sa colonne vertébrale vous allez fléchir de nouveau les deux genoux et les ramener vers la poitrine ici ensuite faites de petites baskets de gauche vers la droite et après d'abord en arrière pour soulager toujours le dos pour soulager et on vers ok et vous allez basculer vers l'avant pour venir vous asseoir on reste assis on va continuer sur le dos sur les épaules et si vous allez vous mettre sur les genoux donc sur les genoux partir sur ce qu'on appelle un dos rond placez vos mains sous vos deux épaules vos deux genoux sous vos hanches arrondissons la colonne vertébrale on inspire on expire on va tout simplement tenter de creuser le dos revenir en dos plat on va le refaire une deuxième fois on inspire on arrondi son dos et un dos plat vous allez ensuite vous placer comme ceci toujours avec quatre pattes toujours sur quatre appuis votre main droite vous allez retourner votre main la place comme ceci faire un appui sur le coude pousser vos fesses en arrière pour étirer votre épaule on relâche faisant la même chose de l'autre côté l'autre bras donc la paume de main aller vers le plafond vous retournez votre bras même chose vous relâchez doucement vous allez ensuite allonger vos deux bras poussez votre poitrine vers le sol poussez vos hanches en arrière la tête qui se dirige vers le sol l'étirement sur le haut de votre dos ok on relâche vous allez rester sur vos genoux continuons sur le triceps vous allez placer votre bras par dessus pression sur le coude l'autre côté même chose ok on va l'ajustement on finit rapidement par ischio quadri ici voici vous de nouveau tendez votre jambe gauche votre pied droit placez-le à l'intérieur dirigez-vous vers la jambe gauche ramenez bien les orteils vers vous poussez bien la hanche vers l'avant avec votre main soit elle est là soit elle est la plus important même chose c'est le mouvement des hanches qui partent vers l'avant pour tirer à l'air de la cuisse l'autre côté même chose tendez votre jambe placez l'intérieur de le pied on se dirige vers l'autre jambe on fait la même chose l'espérance toujours fluide on finit on continue on étire quadriceps vous pliez votre jambe la pointe de pied vers l'arrière comme ceci les genoux et genoux collés au sol vos deux mains derrière poussez votre pubis vers le plafond et sentez l'étirement sur le cou à le réceptre ok on relâchons doucement faisant la même chose de l'autre côté l'autre jambe donc pointe de pied en arrière genoux et genoux collés au sol les deux mains placées derrière on étire son quadriceps ok allez on relâche doucement on va finir par étirer un peu sa nuque important les muscles du cou placez votre main gauche sur la tempe à droite et je sais que j'ai inversé jusqu'à gauche vous étiez normalement à droite donc à l'étire justement à faire l'autre côté une chose placez vos deux mains derrière la tête montant la dosse ok on lâche doucement et l'infini on se place sur les genoux on va tout simplement tirer vers le grand se grandir une dernière fois ne pas trop creuser ses lombaires voire même ne pas les creuser du tout on tire au maximum vers la verticale vers le plafond on souffle on relâche donc petite routine terminée je vous avais dit 10 minutes en fin de compte on en a fait 13 je souhaite à tous de continuer à faire du sport de tenir bon l'entraînement continu aussi bien à P19 que sur tout l'ensemble de Magic Form on est derrière la bombe courage et à bientôt à bientôt